La première question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que c'est qu'une mobilité durable ? Alors chacun peut avoir sa réponse. Moi je vous propose effectivement un certain nombre de critères qui font qu'une mobilité durable. Le premier critère c'est qu'on peut se l'offrir sans perturber pour autant, sans annuler pour autant les finances locales. Parce qu'il y a des investissements qu'on a les moyens de faire et qu'il y a ceux qu'on n'a pas bien les moyens de faire. Bon ensuite de ça il faut aussi que ça soit un mode de transport qui à l'exploitation ne coûte pas cher. Parce qu'il va falloir se le payer quand on a fait un investissement qui dure 30 ans. Si on a fait un mauvais choix et bien on va traîner cet investissement pendant 30 ans. Ensuite de ça il faut une mobilité qui soit respectueuse de l'environnement et à la fois des gens et des lois. Alors première chose ça doit être une mobilité de type électrique. Je crois qu'on n'a plus le choix maintenant. On ne peut plus s'amuser à jouer avec du pétrole. Ensuite de ça il faut que la consommation futile électrique soit aussi faible que possible. Parce que ça a des répercussions sur le nombre de centrales nucléaires ou de centrales de production de façon générale qu'il faudra mettre en place. Et enfin il faut quelque chose qui soit respectueux de la santé des gens et en particulier qui ne brasse pas les poussières au sol puisque vous savez que les maladies pulmonaires sont en augmentation constante depuis une trentaine d'années. Et qu'on pense que d'ici une dizaine, une quinzaine d'années il y aura 30% de la population française qui posera des problèmes d'allergies pulmonaires. Enfin il faut que la mobilité soit sûre c'est à dire qu'on ait aussi peu d'accidents que possible. Et puis dernier choix, en fait il faut aussi qu'on ait une mobilité dont on puisse justifier le choix. Donc c'est sur tous ces points là que je vais essayer d'insister aujourd'hui. Alors juste au passage, une loi qui va révolutionner les problèmes d'implantation de techniques, c'est la loi de Grenelle 1 qui vous dit que les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement. Et alors c'est la suite qui est importante. En apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable. Avec ça c'est un véritable bazooka pour flinguer tous les projets de tram par exemple. Alors moi je vais vous parler effectivement de tram aérien maintenant. Le tram aérien c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les télécabines en fait dans les montagnes et que les anglais appellent aerial tramway, donc tram aérien, et que les allemands appellent Luftseilbahn, donc tramway aérien. Donc je me suis dit qu'au niveau de l'Europe il fallait qu'on homogénéise tout ça. Mais en France on appelle ça encore des télécabines. Alors si on veut faire un bon choix d'investissement pour avoir une mobilité durable, il faut mettre au départ côte à côte tous les prix des différents modes de transport. Vous les avez là, avec une colonne de plus qui est les avantages du système et de moins qui porte sur les inconvénients du système. Mais regardez déjà la colonne de prix. Pour la voiture d'abord 7,6 millions. Bon, c'est pour un débit de 3600 personnes heure, systématiquement. Bon, ensuite de ça vous avez le bus qui est à 0,76 millions d'euros, mais là il n'y a pas de voie. Si on veut rajouter la voirie, il faut rajouter 7,5 millions d'euros. Ensuite de ça vous avez le tram. Le tram, la dernière ligne qui est en cours d'évaluation là sur Grenoble, va porter sur 30 millions d'euros du kilomètre. La précédente avait coûté 39 millions d'euros du kilomètre et à Nice ça s'est terminé à 60 millions d'euros du kilomètre. Il faut le savoir ça aussi. Bon, ensuite de ça vous avez des modes de transport un peu plus anecdotiques comme le funiculaire. On en a fait quelques-uns. Les Suisses en ont une Kyrielle chez eux qui fonctionne très bien, qui sont des engins remarquables, mais qui sont plus adaptés aux nécessités du jour, c'est-à-dire on a besoin de débit important, on a besoin de vitesse commerciale importante. Et bon, c'est pas fait pour ça. Et il reste donc la télécabine. La télécabine, elle coûte en moyenne, avec un arrêt tous les 650 mètres, 7,5 millions d'euros du kilomètre. Donc vous voyez qu'on joue plus dans la même cour. Alors qu'au niveau des débits, on joue dans la même cour que le tram. Même plutôt plus, puisque le tram est en principe vendu pour 6 000 personnes heure. Et en réalité, quand on interroge les réseaux, moi je l'ai fait sur deux réseaux, le réseau de Grenoble, qui est quand même bien équipé maintenant, et le réseau de Rouen, dans les deux cas, ils m'ont dit qu'on n'arrive jamais à dépasser 2 400 personnes heureuses. Je vous ai dit aussi, il faut que le système, il ne coûte pas très cher à l'entretien, parce que c'est bien joli d'acheter un beau joujou, mais après ça, il faut le faire tourner. Alors vous avez ici les courbes de coûts de revient annuels. Donc là, ça englobe l'énergie, les salaires des gens pour le faire tourner, etc. Et l'entretien, bien sûr, du matériel. Vous avez à gauche la courbe d'un itinéraire, qui est l'itinéraire où le tram aérien et le tram au sol, ou le bus, ont exactement le même itinéraire. Ils vont circuler sur la même route, si vous voulez. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que le bus est un peu plus intéressant que le tram au sol et que le tram aérien, en dessous de 1 000 personnes heureuses. Au-dessus, vous voyez que c'est la courbe rouge. Donc cette courbe rouge, elle monte très vite. 7 euros du kilomètre. Pardon. 6 euros du kilomètre. Non, non, non. Pardon. C'est 4 euros du kilomètre pour le bus et c'est 7 euros du kilomètre pour le tram. Alors la pente est un peu plus faible pour des raisons qui tiennent au nombre de véhicules en circulation, parce que le tram a une plus forte capacité. La courbe de droite, elle, elle représente ce que serait le prix d'une opération qui serait faite sur le trajet entre Grenoble et Champs-Rousse, par exemple. Une route de montagne avec des lacets. Bon. Alors il y a de bonnes raisons pour ne pas remettre un tram, mais à la limite, on pourrait, puisque le tram, c'est une pente moyenne de 5,4%. Il est capable de franchir ça. Mais ça aurait un certain nombre d'inconvénients au niveau du prix de revient d'exploitation. Alors maintenant, on va parler un petit peu de consommation, parce que derrière tous les problèmes de transport, il y a quand même les problèmes de consommation. Alors en règle générale, la consommation, elle est proportionnelle à la masse totale en mouvement, parce que l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, tout ça, toutes ces quantités que les physiciens manipulent régulièrement, tout ça, c'est proportionnel à la masse. Les frottements sont proportionnels à la masse, etc. Donc la masse intervient de manière systématique. Mais par contre, dans cette masse, il n'y en a qu'une toute petite partie qui est utilisable. Quand moi, je prends ma Clio tout seul, moi, je fais 70 kg, ma Clio, elle fait 930 kg, le total, 1000 kg. Donc mes 70 kg représentent 7% du poids total mis en mouvement. Tout le reste, c'est mis en mouvement pour que dalle, pour rien. Il faut vraiment avoir ces ordres de grandeur en tête. Et quand on est à 4 personnes dans ma Clio, on est quand même à 320 kg sur 1250. Donc on est à peu près à 25%. Donc jamais on n'a une efficacité en termes de masse transportée qui est importante. Et puis, ce qui intervient aussi beaucoup, c'est les frottements. Vous savez, quand vous voulez pousser un meuble, si vous ne mettez pas des patins dessous, les frottements sont tels que vous n'y arrivez pas. Bon, sur la route, sur le rail, c'est pareil, il y a des coefficients de frottement. Et tout ça, ça intervient dans le calcul de la consommation. Alors ça m'a amené à définir un classement énergétique et en particulier une notion d'efficacité énergétique. On en a beaucoup parlé de la notion d'efficacité énergétique, mais personne ne la définit réellement. Là, je vous propose une définition qui est basée sur les critères dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le rapport entre la masse utile transportée et la masse totale transportée et les coefficients de frottement. Vous voyez qu'on passe, pour une voiture, pour une clio, de 45 et des poussières à 90, à 1333 pour le transport par câble. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour au niveau de l'efficacité énergétique. Alors maintenant, bon, je n'ai pas le temps d'insister plus sur ces facteurs-là, mais quand on fait des calculs appropriés à un cas de figure donnée, on retrouve exactement le même classement avec, grosso modo, ces mêmes rapports de 1 à 10. Alors, c'est bien joli de dire on va mettre un tram aérien ou on va mettre un tram au sol ou ceci ou cela. Il faut pouvoir le justifier auprès de la population. Et jusqu'à présent, la démarche des élus, ça a toujours été de dire je veux un tram ou je veux un trolley. Ça n'a jamais été de dire quel est le moyen de transport le plus astucieux pour ma collectivité. Non, ce n'est pas ça. Il y a une question de mode. La mode aujourd'hui est au tram, donc on fait du tram. Et puis tant pis si ça coûte cher. On ne regarde pas, car vous savez, la mode, on ne regarde pas si ça coûte cher. C'est bien connu. Bon, donc là, c'est un peu ça. Alors, j'ai mis au point un outil qui est à la disposition des gens qui me le demanderont pour évaluer la pertinence des différents choix qu'on pourrait faire en termes de transport. C'est un outil qui est à votre disposition si vous le voulez. C'est basé sur un tableur Excel qui vous permet de définir des critères sur lesquels vous voulez faire votre choix. Vous pouvez décider, par exemple, si vous voulez, de ne pas introduire le prix dans vos critères de choix. Ça peut être une formule. Bon, je ne pense pas que ça soit très adapté. Mais enfin bon, vous pouvez faire comme ça. Puis vous pouvez décider aussi d'introduire la couleur ou des choses comme ça. Mais bon, a priori, il y a un certain nombre de critères qui s'imposent. Je ne vais pas vous les lister. Ils sont là. Les chiffres qui sont dans le tableau sont des chiffres qui sont complètement folkloriques. Donc, n'attachez aucune valeur au résultat que vous avez en bas. Mais quand on fait effectivement un tableau propre avec des exemples précis, on s'aperçoit qu'effectivement, en règle générale, ne serait-ce qu'à cause de la forte différence de prix, le transport par câble sort beaucoup moins cher et beaucoup plus avantageux que les autres modes de transport. Voilà. Alors, je crois que j'en ai fini. Je ne sais pas si j'ai respecté le temps. Parfait. Alors, simplement, cette photo, ce n'est pas un montage photo. C'est la réalité quotidienne d'une liaison par câble entre la vallée du Rhône, en bas, et la station de Bethmeralp, en Suisse, qui n'est pas alimentée par les voitures. Il n'y a pas de voitures qui peuvent monter à Bethmeralp. Tout s'est fait par le téléphérique. La station a été construite en montant les matériaux par le téléphérique. Et tous les jours, on a un camion poubelle qui est accroché sous la benne et qui monte à Bethmeralp. Comme quoi, avec le câble, on peut vraiment tout faire. Comme quoi, avec le câble, on peut vraiment tout faire.